Comment mettre les qualités sur le CV ? Quelle qualité je peux mettre ? Bonjour, je suis Robin Zuffray, conseiller en orientation. On va regarder ça ensemble. Alors moi, ce que je vous conseille sur le CV, c'est d'avoir une rubrique qualité. C'est d'avoir une rubrique compétence. Donc les compétences, c'est vraiment les tâches que vous savez faire, donc les tâches concrètes. Et d'avoir indépendamment une rubrique qualité. Donc les qualités, c'est bonne gestion du stress, ponctuel, bon relationnel, minutieux, etc. C'est la manière dont vous faites le travail. Alors souvent, c'est compliqué de se trouver des qualités. Si on se demande, voilà, quelles sont les qualités qui me définissent ? Souvent, les gens peuvent dire, bon, ça, ce n'est pas à moi de le dire. C'est plutôt à mes collègues ou à mes amis ou à d'autres gens de le dire. Moi, je ne vais pas me donner de qualité comme ça. Le problème, c'est que sur votre CV, le recruteur ne va pas pouvoir demander à vos amis ou à vos collègues. Donc, c'est vous qui allez devoir trouver des qualités. Donc, comment faire pour trouver des qualités ? Alors, la première question, c'est de se demander quelles sont les qualités qui sont pertinentes pour le poste ? Quelles sont les qualités qui sont pertinentes pour le métier ? Donc, si vous réfléchissez un peu, vous pouvez sortir quelques qualités. Si vous n'arrivez pas à les formuler, vraiment à trouver les mots qui correspondent, vous pouvez aller voir sur les sites qui décrivent les métiers. Comme par exemple en Suisse, orientation.ch, ou bien en France, vous avez le site de Pôle emploi avec les fiches métiers. Donc, ils décrivent les métiers. Donc, ces sites-là vous décrivent les compétences nécessaires, donc toutes les tâches qu'il faut savoir faire, mais aussi les qualités. Donc, si vous allez regarder là-dessus, déjà, si vous faites un métier, certainement vous avez ces qualités-là. Donc, c'est des qualités qui devraient vous correspondre. Voilà. En plus de ça, des qualités qui pourraient vous être particulières, comment vous pouvez trouver ces qualités-là ? Vous pouvez vous demander justement qu'est-ce que vos collègues, qu'est-ce que vos amis, qu'est-ce que votre famille dit de vous en positif ? Quelles sont les choses qu'on vous a déjà dit ou alors que ces personnes-là pourraient penser de vous si on ne vous les a pas dit explicitement ? Là, vous avez peut-être quelques autres idées. Si vous n'avez toujours pas d'idées, vous pouvez vous poser la question inverse. Qu'est-ce que vos amis, collègues, familles ne pourraient jamais dire de vous en négatif ? Par exemple, si vous êtes quelqu'un d'assez timide, par exemple, on ne pourra jamais dire de vous peut-être que vous venez, que vous êtes arrogant et que vous parlez tout le temps, que vous parlez fort, etc. Donc, ça, c'est quelque chose que jamais personne ne vous a dit et que vous pensez qu'on ne pourrait pas dire de vous, simplement parce que vous ne l'êtes pas. Donc, si vous prenez ça en positif, vous pourriez dire que vous êtes discret, par exemple. Ça, c'est une qualité positive. Donc, ça, c'est une autre manière de se trouver des qualités. Et sinon, la troisième chose, c'est que disent vos certificats de travail ? Typiquement, en Suisse, les certificats de travail, normalement, définissent les tâches, qu'est-ce que vous avez fait ? Et il y a aussi un ou deux paragraphes sur la manière dont vous avez travaillé, sur certaines qualités que vous avez. Donc, vous pouvez vous inspirer de ces certificats-là. Voilà. Donc, les trois questions, c'est qu'est-ce que les gens disent de vous ou pourraient dire de vous ? Et vous avez certaines qualités. Qu'est-ce qu'ils ne pourraient jamais dire de vous ? Et vous trouvez les qualités à l'inverse. Et qu'est-ce que les certificats de travail disent de vous ? Et en plus de ça, vous pouvez compléter avec les sites internet du styleorientation.ch, polemploi.fr, où il y a les descriptions des métiers. Donc, ça, ça vous donne certaines qualités. Alors, pas besoin de donner beaucoup de qualités. Peut-être qu'une dizaine, ça suffit. Pas besoin d'en mettre 30. À ce niveau-là, je vous donne quelques qualités qui sont très demandées en ce moment. Il y a, je les ai sous les yeux, donc je ne les connais pas par cœur, il y a le site qui s'appelle Adzuna, qui est un site de recherche d'emploi en France, qui a analysé 800 000 offres d'emploi en 2017. Donc, des offres d'emploi, donc les recruteurs ont mis en ligne. Et dans ces offres d'emploi, ils demandaient certaines qualités. Et ils ont listé les 20 qualités qui sont les plus demandées en France en ce moment. Et du coup, dans le monde francophone en général, enfin, c'est des qualités qui sont assez universelles. Donc, je vous les donne, je ne les connais pas par cœur. Alors, la première, c'est la rigueur. La deuxième, c'est l'autonomie. La troisième, c'est le dynamisme. Donc ça, tout ça, je vous le mets en bas, vous pouvez le regarder dans la description. Ensuite, les autres, je vous les donne sans le classement. Donc, c'était rigueur, autonomie, dynamisme. Ensuite, on a esprit d'équipe, la motivation, la créativité, avoir un bon relationnel, être passionné, la réactivité, force de proposition, c'est-à-dire un peu proactif, on réfléchit, on propose des choses, on amène des choses, le sens du service, l'adaptabilité, la ponctualité, la polyvalence, l'organisation, la curiosité, la proactivité, le goût du challenge, l'implication et l'enthousiasme. Voilà, donc toutes ces qualités, vous les retrouvez classées dans la description. Donc, avec ces différentes choses, essayez de trouver une liste de qualité, peut-être d'une dizaine de qualités. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, vous pouvez me les poser dans les commentaires. Si vous êtes actuellement en recherche d'emploi, j'ai créé pour vous un PDF que vous pouvez télécharger gratuitement en dessous de cette vidéo pour vous aider à approfondir ce sujet-là et aller plus loin dans votre recherche d'emploi pour vraiment vous distinguer des autres. Et voilà, si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à mettre un petit pouce like et à vous abonner à la chaîne, de cette manière, vous recevrez les vidéos. Et nous, on se voit dans une prochaine vidéo. D'ici là, ne lâchez rien, ne négligez rien et ça finira par passer. A tout bientôt.